Europe 1, il est 6h40. On passe à l'innovation du jour, David. Ce matin, une idée a traumatisé les claustrophobes. Oui, c'est vrai. Il y a de quoi donner des sueurs froides à ceux qui n'aiment pas les espaces confinés, à ceux qui ont peur de l'avion, car c'est bien d'un avion qu'il s'agit, un jet d'affaires pour être précis. Pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Il a été développé par une société de Boston aux Etats-Unis. Nom de code Spike S512. Un design à résolument avant-gardiste et signe particulier, pas de fenêtres, pas de hublots. On se rassure, il y a quand même mieux que les hublots. C'est quoi ? C'est des baies vitrées ? Pas loin. En fait, l'intérieur du fuselage va former une sorte d'écran géant haute définition. Et grâce à des caméras installées sur la carlingue à l'extérieur, on aura une vue panoramique du siècle. Des fenêtres virtuelles, en quelque sorte. Vous imaginez un vol au milieu des nuages ? Vous aurez une vue encore plus impressionnante que le pilote. Et l'avantage avec cet écran géant, c'est qu'en cas de petits coups de pompe, vous l'éteignez. C'est le noir complet. Vous pouvez aussi vous en servir pour regarder un film. Mais au-delà du côté gadget, il y a aussi un autre intérêt à retirer les hublots. C'est-à-dire qu'on gagne du temps à l'enregistrement. C'est ça, on n'a plus à choisir le hublot au couloir. Alors pourquoi pas ? Mais l'avantage auquel je pense est surtout structurel. Les ouvertures, c'est ce qui fragilise le plus la structure d'un avion. Supprimez-les et vous allez obtenir une carlingue plus solide. Une carlingue plus solide, ça peut s'alléger à l'extrême. Et au final, on obtient un appareil aux performances inédites. Du coup, les créateurs du S512 le présentent déjà comme le jet d'affaires le plus rapide du monde. Il sera supersonique. Il permettra de réduire par deux les temps de vol. Un avion qui, avec 18 personnes maxi à bord, pourra traverser l'Atlantique en trois heures. Tiens, c'est juste le temps d'écouter la matinale d'Europe. Un avion sans hublots, je ne suis pas sûr d'aimer quand même. La chronique innovation de David Delos.